— 696e journal de mort. Bonjour Jean-Marie Le Pen. — Bonjour. — Au cours de l'année écoulée, les baptêmes d'adultes ont connu une hausse spectaculaire dans notre pays. Pendant la vie pascale que nous venons de traverser, il y a eu plus de 5 000 baptêmes d'adultes. Comment expliquez-vous cela alors que la tendance serait plutôt à la déchristianisation accélérée ? — Je ne me l'explique pas autrement que pour des raisons qui sont spirituelles et qui passent par-dessus nos têtes. Et par conséquent, je regarde ça avec une grande admiration et une grande surprise, somme toute, parce que c'est imprévu. — Vous pensez qu'il y a un retour de la chrétienté en France ? — Je pense que ceci correspond à des besoins inédits, inexprimés, que nous devons respecter et nous en féliciter, en l'occurrence, puisqu'il s'agit d'un redressement d'une situation qui était plutôt inquiétante. — On oublie souvent de rappeler que la Révolution française a été avant tout une révolution anti-catholique. — C'est vrai. — Est-ce que vous pensez que les Français ont ce besoin d'élévation spirituelle ? — Je pense que oui. C'est dans tous les êtres humains et toutes les créatures de Dieu, on éprouve ce besoin. Ils s'expriment avec plus ou moins de force selon les situations. — On a souvent évoqué le thème de l'immigration. C'est vrai que si l'immigration que nous subissons était chrétienne, le problème serait différent. Malheureusement, elle ne l'est pas. Et elle est majoritairement musulmane et finira d'ailleurs par un phénomène de submersion contre lequel les gens ne sont pas mis en avertissement. — Lorsque vous contemplez l'histoire de France, le baptême de Clovis, la mission extraordinaire et sans précédent de Jeanne d'Arc, est-ce que vous pensez que la France est vraiment une terre particulière pour la chrétienté ? — Oui, je pense que cela a été proclamé officiellement, en quelque sorte, par les autorités ecclésiastiques. Mais je le crois. Oui, en effet. Je pense que la France occupe une place particulière. — Vous aviez coutume de faire célébrer chaque année, lors de la fête des Blancs-Rouches, une messe, le matin de votre meeting. Et c'était une messe traditionnelle. Vous êtes attaché à la tradition catholique ? — Oui, ma foi. Je reste fidèle aux enseignements que j'ai reçus et à la sensibilité qu'elles expriment. — Est-ce que vous pensez que le modernisme qui a sévi lors du Concile Vatican II a fait du mal à la chrétienté en général ? — Oui, cette tentative d'adaptation à l'évolution du monde me paraît regrettable, car les valeurs sont stables et constituent autant de repères qui, justement, ne doivent pas être modifiés sous peine, évidemment, d'être jugés. — On peut dire que Jean-Marie Le Pen est un traditionnaliste ? — Oui, on peut le dire. Il ne considèrera pas ça du tout comme une injure. — Alors une autre information traitée durant la semaine pascale, c'est la grande misère du patrimoine français, souvent religieux. Quelle doit être la doctrine de l'État, en particulier ces églises dont certains considèrent qu'on pourrait finalement les raser ? — Voilà. En l'occurrence, il se trouve que la France possède un patrimoine ecclésiastique considérable. — Je veux dire, beaucoup d'églises. Et que, selon moi, il y a une règle qui devrait être respectée, c'est que de ne pas détruire, en tous les cas, une église, tant qu'il y a des fidèles. S'il n'y a plus de fidèles, évidemment, ça devient un monument vide et sans signification. Et pour autant, il n'est pas loisible d'en faire n'importe quoi, ni un dancing, ni une salle de spectacle. Et dans ce cas-là, quelquefois, la destruction est peut-être le geste le plus significatif. — Oui, il y avait eu une intervention de Roselyne Bachelot au début de l'année qui avait l'air de comparer les destructions d'églises à de simples opérations immobilières. C'est tout de même plus que cela. — Bien sûr. Forcément, la sanctification des bâtiments leur confère une dignité qui suscite des obligations. En particulier, le respect du site lui-même. Mais quand il n'y a plus de fidèles, je crois qu'il n'est pas indispensable d'exiger le maintien à toute force. — La France qu'on a coutume d'appeler la France des terroirs et des clochers, ça restera toujours une église au centre du village malgré tout ? — Oui, bien sûr. Notre histoire est bâtie autour de la religion, somme toute. Il n'y a pas de commune sans église. Quelquefois, plusieurs. Et ce patrimoine doit être respecté. Mais il est évident que pour qu'il le soit, il faut qu'il y ait des pratiquants. Il faut qu'il y ait des gens qui s'intéressent à la question. Le jour où il n'y aura plus, où il n'y aurait plus de fidèles, on ne voit pas ce qui pourrait protéger les bâtiments de la destruction. — Apparemment, il y a un regain de christianisme, parce qu'il y a de plus en plus de baptêmes, donc ces églises seront de nouveau remplies. — Oui, je pense que c'est lié au sentiment instinctif qu'ont les peuples des épreuves qui les attendent. Et quand ils ressentent le besoin de Dieu, ils se tournent tout naturellement vers les moyens habituels de communication. — Vous êtes très croyant, vous-même ? — Je m'efforce. Je ne suis pas toujours, mais surtout. Mais ma foi, c'est rassurant. — Vous avez été très longtemps le seul homme politique qui osait prononcer le nom de Dieu dans ses discours. — Oui. Je n'ai jamais eu le complexe de l'athéisme officiel. Mais j'ai été élevé dans la religion chrétienne. Et il me paraît tout à fait naturel de me conduire comme un chrétien, même si je ne suis pas un très bon chrétien, ni un modèle du genre, mais tel que je suis. — Alors ce vendredi 14 avril, tout autre sujet, le Conseil constitutionnel tranchera sur le sort de la réforme des retraites. Sans vous demander un pronostic, quelle leçon tirez-vous après ces longs mois de tensions sociales ? — Écoutez, comme tout le monde, j'attends en espérant que la décision soit logique et compréhensible par l'immense masse. — L'espérance de vie est de plus en plus longue, la natalité de plus en plus basse. Est-ce que cette réforme était inévitable, nécessaire ? — Sans doute. Je ne sais pas. Ce sont là des sujets qui m'échappent. — Alors plusieurs sondages favorables montrent que l'opinion a évolué à l'égard de Marine Le Pen et à la capacité du Rassemblement national à gouverner, surtout chez les retraités, une catégorie longtemps hostile. Est-ce une tendance durable, d'après vous ? — Je le crois. Je pense qu'il y a là une réévaluation de la situation et qui va vers plus de justice, plus de vérité. Et je crois que les nationaux n'ont rien à craindre de cette volonté de clarté. — L'actualité vous donne chaque jour de plus en plus raison. — Je crois que nous devons nous préparer à des épreuves car les réactions instinctives généralement pressentent des situations peu connues et peu prévisibles. — Vous aviez deux lectures à nous présenter cette semaine. Un livre de Jean-Pierre Lenoir qui s'appelle « Nom de code castor » qui évoque l'île Maurice en pleine Seconde Guerre mondiale. — Oui. C'est un morceau de la Seconde Guerre mondiale, mais qui est passionnant, qui se lit absolument comme un roman, car la vie est elle-même bien souvent plus démonstrative que le roman. — Un autre livre de l'ami Jean-Claude Martinez, qui a été longtemps député européen du Front National à la belle époque, si j'ose dire, qui se nomme « Euthanasie, stade suprême du macronisme ». — Oui, je suppose le problème, en effet, très présent de l'euthanasie, c'est-à-dire de la volonté délibérée de cesser de vivre et d'accepter ou de rechercher les moyens pour échapper aux obligations de la vie. Si on a des problèmes qui sont souvent très personnels et liés à l'expérience individuelle, je ne suis pas bon juge. Je ne me permettrai pas, d'ailleurs, d'être juge des comportements qui se déterminent à l'égard de tels phénomènes que celui de la vie. — Eh bien, merci beaucoup, Jean-Marie Le Pen. Nous vous retrouvons la semaine prochaine. — Au revoir. — Au revoir.